Toutes ceux et celles qui sont là. Bonjour à tout le monde. Est-ce le diable qui nous parle ? Est-ce le diable ? C'est le diable positif qui vous parle avec sa voix d'outre-tombe là. Je vais pas parler tout le temps comme ça parce qu'après ça va être fatigant pour vos oreilles et pour ma gorge. Oui, ça fait mal à la gorge. Ça a l'air de te faire très mal à la gorge. Bienvenue, diable positif. Et puis pour ceux qui me connaissent pas, ça n'a pas de sens que je parle comme ça. Du coup, je pense que pour faire bonne figure, je me sature un peu, j'ai baissé la sensibilité de mon micro. Pour faire bonne figure, je pense qu'on peut se présenter. Moi de mon côté, Cali aussi, pourquoi pas ? Oui, je peux me représenter. Calivision, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Calivision. Je fais des longs streams tous les lundis à 21h et de temps en temps, le reste de la semaine, on traite d'actualité, de politique, etc. Mais diable positif, je t'en prie, présente-toi pendant que je montre aux gens qui suivent sur ma chaîne, ta chaîne justement, la chaîne du diable positif. Moi, je suis également quelqu'un qui a une petite chaîne YouTube de politique également, mais la subtilité est que c'est une chaîne qui parle de problèmes politiques, sociaux et compagnie, en dessin animé. j'ai suivi une formation de réalisateur de films d'animation et maintenant, j'utilise du coup ce savoir-là pour transmettre ce que je sais, ce que j'apprends, des informations, c'est de faire de la vulgarisation en dessin animé. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que le plus efficace, ce sera que je vous montre. Du coup, là, je vais vous diffuser une petite vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble pour que vous puissiez vous faire une idée. Parfait. Vous me dites lorsque vous êtes sur le stream pour voir si ça marche bien. On va tester pour voir si le son fonctionne bien. Normalement, ça fonctionne. Mais à ce que j'ai cru comprendre, on ne peut pas être trop nombreux sur le stream, sur Discord. Oui, on est déjà assez nombreux. Le lien de la vidéo est également dans l'amphi principal. Voilà. Du coup, je vais vous montrer la petite vidéo de présentation de la chaîne pour que vous voyez l'idée. Et ensuite, je vais vous montrer une courte vidéo que j'ai faite qui parle de travail spéculatif. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, on parlera du coup de vulgarisation, de l'accessibilité de la vulgarisation, de comment on fait ses recherches et tout le reste. Voilà. C'est parfait. Vous... Du coup, là, c'est bon ? Tout le monde y est ? Tout le monde est bon ? Au moins, c'est bon. Ok. Eh bien, c'est parti. Vous me dites... Si vous n'entendez pas le son, vous me le dites. Et là, je lui ai dit... Désolé, on n'a pas de poste pour toi. Par contre, on a un super stage. Oh, bonjour ! Je ne vous avais pas vu. Et bienvenue dans les bureaux du diable positif. Ici, nous travaillons chaque jour pour rendre le monde un peu plus moche. Découvrons ensemble comment tout ceci est possible. Tout commence là avec notre journaliste Gary qui nous amène toujours les infos les plus déprimantes. Infos qui sont aussi transformées en sketch cynique par notre équipe de rédaction composée de Gary. Après un tournage chaotique, notre chef monteur, Gary, fait de la magie et réussit à pondre un épisode. Il ne reste plus qu'à envoyer tout ça en post-prod. Et moi, quel est mon rôle dans tout ça, me demandez-vous ? Hein ? J'ai le patron ? Alors, mais y est crainte. Qu'il s'agisse d'une violence policière, d'une loi liberticide ou d'une catastrophe écologique, le diable positif sera toujours là pour vous rappeler que votre existence est nulle à chier. Sur ce, je vais vous laisser. Je dois aller me moquer de minorités et d'autres victimes de discrimination en tout genre. Mais de la part de toute l'équipe du diable positif, je vous souhaite de passer une vie de mauvaise journée et de remettre en place les réchanges que vous voulez au pays pour y fêter un écho. Du coup, il y avait du son pour personne ou il y en avait certains qui avaient du son quand même ? Moi, c'est bon, j'avais du son de mon côté. Bon, le son, ouais. Ok. Sinon, on peut retrouver cette vidéo sur ta chaîne. C'est Bienvenue chez le diable positif, la première vidéo qu'on voit en arrivant. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, en gros, comme l'explique la vidéo, à chaque fois, je peux vous montrer un peu les sujets qu'il y a sur la chaîne. Je prends, par exemple, l'histoire de la banlieue, l'histoire de l'anarchisme, je prends des notions politiques ou alors des événements historiques, par exemple, comme mai 67 ou d'autres événements comme ça. J'essaie de décrypter. En gros, je prends l'anarchisme et je dis, ok, il y a plein de clichés qu'on a sur l'anarchisme, sur les anarchistes, sur ce que ça représente, sur leurs valeurs et qu'est-ce qui est vrai dans cette imagerie qu'on nous vend et qu'est-ce qui est faux, quelle est l'histoire du mouvement. Pareil avec les banlieues, genre on nous vend une image des banlieues pleines de racailles, d'immigrés dangereux, de drogues et autres forfanteries. Et si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment le cas et si c'est le cas, pourquoi c'est devenu comme ça ? Essayez à chaque fois de prendre un peu de recul sur différentes notions, différents événements pour le voir d'un œil différent, toujours avec une esthétique cartoon un peu rigolote et un humour cynique un peu noir qui aide à la transmission des informations. Du coup, est-ce qu'on peut me dire si ça vaut le coup que je remette une autre petite vidéo à la con pour montrer vite fait ou est-ce que le son est gênant pour tous les gens ? Moi, de mon côté, le son est bon. Il faut voir sur le chat ce qu'en disent les autres. Ok, je vais me permettre de vous montrer une très courte vidéo parce que les vidéos durent en général une dizaine de minutes. Les dernières durent un peu plus longtemps parce que les sujets sont un peu compliqués. Mais celle-là, elle est très courte et comme ça, il faut vous donnera un peu une idée de comment je traite les informations. Salut les amis ! J'ai un projet dingue dont j'aimerais vous parler et le meilleur, c'est que vous pouvez participer. J'ai dans l'idée de construire une immense statue de moi-même entièrement faite en cure-dents afin de montrer au monde mon côté artistique et sensible mais aussi mon côté qui pique un peu. Fantastique, n'est-ce pas ? Mais comment participer ? Eh bien, c'est très simple. Que tous ceux et celles qui veulent faire partie de ce magnifique projet m'envoient leur statue de moi-même en cure-dents et je choisirai celle que je préfère. Et puis tiens, je me sens d'humeur un peu généreuse. Du coup, peut-être bien que je paierai le gagnant. Mais patron, c'est du travail spéculatif, ça ? Mais non, Gary, je viens de dire que je paierai celui qui gagnera. Mais et tous les autres qui auront passé des jours sur leur statut pour participer ? Eh bien, ils s'en sortiront avec plus d'expérience et de la visibilité, un peu comme toi avec ton stage, là. Et du coup, ils auront travaillé pour rien ? Ah bah, au bout d'un moment, c'est le principe du concours. Tout le monde ne peut pas gagner. Personne n'est force à participer s'ils n'ont pas envie. Mais ça vaudrait pas le coup de demander à un professionnel des cure-dents de le faire dans un cadre légal et respectueux du temps de chacun ? Et comment les petits qui débutent vont faire pour se faire un nom dans ce marché de cure-dents impitoyable, hein, Gary ? Mais vous alliez prendre la plus réussie. Du coup, les petits artistes, ils auraient pas été choisis de toute manière. Et la tâche serait revenue à un professionnel alors que les autres, ils auraient participé pour rien. Mais voyons, Gary, c'est comme un entretien d'embauche. Il y a toujours des gens qui viennent pour le job et qui se font rejeter. C'est pour complémenter un portfolio, pas pour créer un produit fini. C'est même différent d'une audition où tu livres une performance qui ne peut pas être utilisée plus tard contre ton gré. Bon, Gary, si tu commences à me casser les charbons ardents, si j'ai envie d'exploiter le travail des autres gratuitement, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de réduire la valeur du travail d'une profession entière en choisissant qui je paye ou qui je paye pas, c'est mon problème. Si j'ai envie d'utiliser la naïveté des gens qui croient que ça concerne que eux s'ils participent ou non à un concours mais qui mettent en danger toute une profession en agissant comme si c'était normal de travailler gratuitement dans ce genre de métier, et ben c'est pas toi qui va m'en empêcher. Mais ils vous ont fait quoi les professionnels des cure-dents pour que vous l'envoliez à ce point ? Rien, je... J'en ai un coincé entre les dents. Un professionnel ? Un cure-dent, Andouille ! Regarde. Ah ouais ? J'ai des trop gros doigts pour l'attraper et ça me fait chier depuis ce matin. Et voilà ! Hein ? Oh ! Des bengaris ! Pour une fois, tu sers à quelque chose ! Y'a pas de quoi ! Bon ben... Oubliez ce que j'ai dit à propos de la statue, c'était une idée de merde ! En plus, j'en ai déjà une faite en rate d'orphelins, alors bon... Sur ce, je vais m'acheter une chocolatine. J'ai pas pu prendre de petits-déj avec ces conneries. Salut ! Veux une chocolatine ! Très bien ! Du coup, ça c'est... Après c'est... C'est un peu du private joke pour les gens qui connaissent déjà la chaîne. C'est pas grand intérêt à ce que je vous montre la suite. Donc voilà, vous voyez un peu l'idée. Euh... Excellent ! En gros, ça fait depuis maintenant un an et demi et... Donc tu fais ça pour ta chaîne YouTube ? Voilà, exactement. Parce que c'est super intéressant la question dont il était... Enfin, dont tu viens de parler dans cette vidéo, du travail spéculatif, j'imagine que dans le monde du graphisme, dans le monde de l'animation, c'est quelque chose à quoi tu as dû être confronté très souvent. Ah oui, oui, oui. Le problème avec ça, c'est que lorsque... Lorsqu'on parle de travail spéculatif à des personnes qui l'encouragent, c'est qu'en général, ils disent oui, mais les gens qui se lancent là-dedans, ils sont au courant des concours, ils font ce qu'ils veulent, genre si ça les regarde. Mais le problème, c'est que justement, c'est ce que je voulais dire vite fait dans cette vidéo, c'est que ça ne regarde pas qu'eux et que ça fait du mal à tout le corps de métier parce que ça dévalue le travail de toutes les autres personnes qui font ce corps de métier. Lorsque moi, j'étais étudiant, je me souviens, j'habitais à Clermont-Ferrand, j'étais dans un 9 mètre carré dans une résidence universitaire et même pour ça, je devais travailler à côté des cours pour payer mon loyer. Et forcément, lorsque tu as une boîte ou même un influenceur ou n'importe qui qui a un peu de poids, ça ne te dit pas de bosser pour moi pour faire ça, un petit dessin ou une anime ou une connerie comme ça et que toi, tu es un petit gars, genre tu commences ou même tu n'as même pas encore commencé et ouais, c'est tout bénef et tu te fais avoir. Et moi, j'ai participé à ce genre de truc lorsque j'étais plus jeune et j'ai accepté des tafs d'animation lorsque j'étais étudiant dans lesquels j'aurais dû être payé genre trois fois mieux mais c'est parce que justement, ils profitent de la faiblesse et de la naïvité et de la situation des jeunes artistes pour faire ça et puis c'est genre, il y avait une super série de petites BD ou illustrations, je ne sais pas comment dénominer ça, qui s'appelait genre Si mon graphiste était maçon, je ne sais pas si tu connais ça. Si mon graphiste était maçon, ça me dit quelque chose. Je ne sais plus qui avait fait ça mais c'était vachement bien. En gros, c'était des petites illustrations où tu voyais du coup un client et un maçon qui étaient en train de construire une maison et le client disait oui, bon, c'est vrai, on s'est mis d'accord sur une maison avec trois pièces mais finalement, j'aimerais bien en avoir cinq mais je ne peux pas te payer plus, c'est ok. Et le maçon, ouais, d'accord, tu vois. C'est comme si on traitait le maçon comme si on traitait le maçon comme si on traitait un infographiste ou un animateur ou ce que tu veux. c'est très présent dans notre cœur de métier. Quand on compare différents mondes comme ça et on voit bien la différence et c'est vrai que souvent on entend oui, mais tu fais un métier passion donc finalement, on ne te plaint pas. Tu fais du dessin, tu fais de la musique, tu fais ceci, cela donc je n'ai pas vraiment à te payer en fait parce que tu t'amuses en faisant ce que tu fais. C'est un jeu, ce n'est pas un vrai travail. Tout cet argumentaire est foireux de bout en blanc parce que est-ce que le boulanger à côté, peut-être qu'il fait son boulot de boulanger par passion aussi et tu le payes quand même. Ce n'est pas la question en fait, c'est ça. Et surtout pour l'animation. Je ne suis pas du tout professionnel de l'animation mais c'est un milieu qui me passionne beaucoup et je sais que l'animation, ça ne paraît pas comme ça mais c'est un travail monumental pour tes vidéos. D'ailleurs, comment ça se passe ? Là, tu nous montres un peu la manière dont tu travailles, le logiciel que tu utilises. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça justement pour montrer que c'est un boulot énorme de faire de l'animation, de faire quelque chose de qualité que quand on le regarde, ça passe comme ça mais en fait, on ne se rend pas compte des heures et des heures et des heures derrière qu'il y a pour mettre tout ça en place. Voilà, justement comme tu disais, là je vous montre un peu le logiciel que j'utilise pour animer qui s'appelle du coup TV Paint. Il y en a plein mais moi j'utilise TV Paint parce que c'est celui qui ressemble le plus au dessin traditionnel sur papier. En gros, là il est sur ma tablette graphique et par exemple, là c'est des images de la vidéo anniversaire de ma chaîne où vous pouvez voir ici les calques de l'animation. Par exemple, le diable là qui fait son magnifique sourire, il a un calque de trait qu'il a pour sa bouche. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Il a un trait pour sa bouche que je peux faire disparaître. Un trait de couleur pour sa bouche. Il va y avoir l'un ou l'autre. Un trait pour son corps, un peu de couleur pour son corps, etc. C'est pareil pour les bras, pour les pieds et tout le reste. En général, on décompose les personnages ainsi pour que chaque élément puisse bouger individuellement. Par exemple, là, on peut voir que chaque image et là par exemple, le calque de la bouche bouge n'est pas celui du corps. Chaque image différente est donc un dessin. Là, vous voyez, je vais vous lancer l'animation de ce plan-là pour que vous venez l'utiliser. C'est un plan très court. C'est un petit plan, il dure deux secondes. J'anime en douze images par seconde, ce qui correspond du coup à... Là, il y a 25 images, c'est genre douze secondes quelques centièmes de secondes. Ça correspond du coup à 25 images de dessin, mais c'est-à-dire que chaque élément individuel de chaque personnage est redessiné à chaque fois qu'il doit bouger. C'est une technique d'animation particulière ou qui est différente des puppettes sur Flash, genre comme Alaric et Morty où on peut prendre un personnage avec une marionnette et faire bouger grâce au logiciel. On va créer un modèle et adapter ce modèle ? C'est assez long à faire. Il faut redessiner à chaque fois que tu veux que le personnage bouge. Ensuite, il faut refaire les couleurs. Ce n'est pas ce qui est le plus optimal, mais moi, c'est comme ça que j'aime travailler. C'est très long à faire, en effet. La différence avec ce que font Ricky et Morty et d'autres, c'est qu'ils utilisent des modèles qu'ils ont généré et qui peuvent un peu retourner dans tous les sens. Tandis que toi, chaque image qu'on va voir, elle va être dessinée intégralement à la main. Chaque détail va être créé par toi et il n'y a pas de facilité. Tu ne choisis pas la facilité en faisant ça. Clairement pas. Par exemple, dans Ricky et Morty et la plupart des... C'est le premier exemple qui m'est à l'esprit, mais la plupart des séries animées sont comme ça aujourd'hui. Oui, South Park, Family Guy, on peut tout citer quasiment. Voilà, quasiment tout, en fait, sont animées grâce à des puppettes où en gros, ils dessinent la tête, le corps, les bras et compagnie. il y a des points pivots qui sont du coup les points là où ça va genre se tourner lorsqu'on lit. Et ensuite, on dit au logiciel à l'image 1, le bras, il est là. Ensuite, on dit au logiciel à l'image genre 5, il est là et le logiciel fera bouger lui-même le bras ainsi. Ce qui permet d'avoir une image plus fluide, une animation plus fluide et ce n'est pas du tout le même rendu. Et selon les productions, c'est plus économique, c'est plus efficace et ça peut rendre très bien aussi si c'est bien fait, mais ce n'est juste pas la même façon. Alors que genre, moi par exemple, pour vous montrer un peu comment ça marche, je vais regarder les couleurs. Pour animer une image, j'utilise, là vous voyez, une image, j'utilise ce qu'on appelle la peau d'oignon où en gros, grâce à la table lumineuse, je peux voir l'image d'avant et l'image d'après. Là vous voyez, par exemple, les images en bleu, c'est l'image juste avant et l'image en rouge, c'est l'image juste après. Donc ça te permet de te caler et de bien faire la suite. Ah oui. Exactement. Quel boulot. Alors là par exemple, pour 25 frames, même pas deux secondes et demie d'image, combien de temps de travail ? Moi j'anime relativement rapidement, mais pour vous donner une idée, dans les studios d'animation en général, sur une série, par exemple, moi j'ai des amis qui travaillent sur Oguil et Cafard par exemple, c'est 8 secondes d'animation par jour. Oui, et pour une équipe entière ? Voilà, non, par animateur. Par animateur, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est le train d'une série. Genre moi, j'anime rapidement et je fais plus sur une vingtaine, une trentaine de secondes par jour et ça dépend de la complexité du plan bien sûr, plus le plan est compliqué, plus c'est long à faire. Évidemment, parce que du coup, il y a les dessins, l'animation, la couleur, tu écris les textes également évidemment des vidéos, tu enregistres les voix, les décors, bien sûr, et tant d'autres. Les musiques, il faut trouver, tu es réalisateur, concepteur, showrunner, tu cumules animateur évidemment, tu cumules les postes. Oui, beaucoup de casquettes. Et tout ça, et là, je vous montre tout, et là, pour l'instant, on commence là-dessus parce que c'est plus abordable, mais là, on ne parle que du côté graphique et la forme, mais après, bien sûr, on en reparlera derrière. Après, il y a tout ce qui est l'aspect recherche. L'écriture et la recherche. Juste pour rester un instant sur l'animation, tu parlais d'Ogi et les cafards. Moi, justement, quand j'ai découvert tes vidéos, ça m'a rappelé Ogi et les cafards dans une moindre mesure un peu les zinzins de l'espace, mais cette animation, je ne sais pas si on peut dire à la française, mais il y a un peu un truc comme ça. Oui, clairement, c'est un peu les dessins animés qui ont bercé mon enfance et sur lesquels je me suis un peu calqué, que ce soit toutes les productions Vizilam, du coup, oui, les cafards, les zinzins d'espace, mais aussi les plus américains, genre les dessins animés de Tartakovsky, genre le laboratoire de Dexter, Samoura Jack, les Super Nana. Il y a un peu de courage courage de chien froussard aussi. Voilà, ça me terrorisait quand j'étais petit. Et justement, grâce à ce style-là de cartoon un peu moderne que j'ai pu véhiculer plus facilement les informations que je voulais faire passer parce que ça rendait justement la vulgarisation et la politique plus accessibles. Complètement. Genre là, les vidéos que je vous ai montrées, ce n'étaient pas les vidéos les plus ardues, genre il faut aller checker celles qui parlent de concept un peu plus politique derrière, mais ce qui je trouvais bien dans le format que j'ai trouvé, c'est l'accessibilité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur mon Discord de ma communauté qui sont des collégiens, des lycéens, beaucoup de gens qui ne s'intéressaient pas à la politique, même des plus vieux qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique, qui ont juste vu le dessin un dessin qui ressemblait justement à Oguélecafard, dans un espace, des dessins qui leur faisaient penser à leur enfance et des trucs qui aimaient bien. Et ça a l'air cool, c'est plutôt bien animé, mais je vais aller voir. Et le fait juste d'aller voir ça pour un côté un peu divertissement, finalement, ça leur a apporté quelque chose d'un peu plus, je n'ai pas envie de dire profond, mais un peu plus engagé. et éducationnel, c'est cette idée-là. Et moi, ça me fait penser pour les références dessins animés aussi à Cléo et Chico, mais je ne sais pas si c'est une de tes références, avec le personnage du diable justement qui était récurrent et qui prenait tantôt la forme d'un capitaliste, chef d'entreprise ou d'un ministre ou ceci, cela. C'est le titre français de Cow and Chicken, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Ok, ok, je ne connaissais pas ce nom-là, mais oui, totalement. Oui, en France, c'était Cléo et Chico. En fait, j'ai découvert ce dessin animé-là très récemment, mais si je l'avais découvert plus tôt, ça aurait été clairement une de mes références. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps ce dessin animé-là et je suis tombé en amour directement du personnage du diable. Il y a aussi Rocko's More Done Life qui est un excellent dessin animé, pas très connu, mais auquel m'a fait penser ton travail. Clairement, mais c'est très inspiré de cette génération-là de cartoon et je pense que c'est une génération de cartoon qui parle à beaucoup de gens, justement. C'est ça qui est bien. Là, vous voyez, je vous montre des images du petit clip de rap que je me suis amusé à faire pour la fin de ma vidéo sur l'histoire de la banlieue française où je parodie des vieux clips de rap. Je trouvais ça amusant. Et voilà, il n'y a pas que le côté esthétique aussi qui aide à faire passer les messages. C'est aussi l'humour, je pense, parce que toute la chaîne est pétrie du monde noir et satirique. Et je pense que le fait d'aborder les sujets un peu graves, les sujets de société, parce que je parle de chômage, je parle de retraite, je parle de précarité étudiante, dans l'épisode de la précarité étudiante, je commence l'épisode en parlant de l'étudiant qui s'était immolé par le feu. Forcément, c'est des sujets de violences policières, de trucs graves, des choses pour lesquelles beaucoup peuvent rebuter, parce que c'est des choses qui font peur, des choses graves, mais en les abordant avec cette esthétique-là, cet humain-là, sans amoindrir leur gravité, sans enlever le sérieux de ces problèmes, je pense que ça permet d'atteindre un public qui ne serait pas intéressé par ces problématiques autrement. Le dispositif que tu as choisi, c'est d'avoir ce personnage du diable positif, entre guillemets, parce que, évidemment, les vidéos sont positives, mais c'était quand même ambitieux de partir du point de vue du diable et d'avoir le diable comme personnage principal, et il est nuancé, il y a un débat qui s'instaure souvent avec son acolyte Gary, qui est un peu son souffre-douleur, son faire-valoir, mais qui permet du coup de remettre de la nuance et de remettre une autre vision du monde en dualité, et donc, ça marche très bien ce dispositif. Comment ça t'est venu ? Est-ce que tout de suite, tu as eu ça en tête ? Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure ? En gros, ça m'est venu une année où justement, c'était l'année après, c'était du coup, j'ai conceptualisé ça il y a deux ans, et en gros, c'est venu une année où j'étais au chômage, genre c'était, je venais de terminer mon premier contrat en studio, où en gros, j'étais très content parce que c'était un peu tout ce que je voulais faire depuis que j'étais gamin, j'en travaillais dans l'industrie du cinéma d'animation et je venais finir mes études et j'avais trouvé un travail dans une boîte de dessin animé et j'étais très content, mais en travaillant dans ce studio-là, je me suis aussi rendu compte que j'étais content parce que je gagnais pas mal ma vie et la prod était sympa, les gens étaient cools et tout, mais d'un autre côté, ce que je faisais manquait de sens à mon goût parce que j'ai grandi dans une famille assez politisée depuis tout petit, mes parents ont toujours été assez engagés, par exemple, là, je reçois, là, aujourd'hui, même la semaine dernière, je reçois des photos, des selfies de mes parents en manifestation, du coup, j'ai toujours vécu dans un environnement assez politisé et en travaillant dans ce studio-là, je me suis dit ouais, je suis cool, c'est cool, je travaille, mais ça manquait de sens et lorsque je me suis retrouvé au chômage et où j'ai eu le temps un peu de réfléchir à ce que je voulais faire, j'ai commencé à passer plus de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, YouTube, etc., et je suis tombé sur plein de contenus et je suis tombé sur du contenu parfois un peu facho et parfois je suis tombé sur des messages un peu fachos, des commentaires qui me dérangeaient, des choses que ce soit anti-féminine, des trucs racistes ou quoi que ce soit et plein de gens qui sortaient plein d'ignominies et il me dit mais comment on peut sortir ce genre de choses ? Du coup, j'ai commencé à me renseigner et je me suis dit ok, ce serait cool qu'il y ait un personnage qui pourrait personnifier ces arguments-là pour pouvoir les dire et ensuite pas les contredire mais genre y réfléchir et dire ok, il y a des gens qui disent ça et est-ce que ça a un poids ? Comment cet argument-là peut être contredit de manière constructive ? C'est pour ça que le diable, en général, la plupart des choses qu'il dit dans les vidéos parce qu'il fait souvent des blagues, il dit des choses les pauvres ou je ne sais quoi et c'est souvent des phrases que j'ai réellement vues sur les réseaux ou que j'ai entendues en vrai ou quoi que ce soit et ensuite, en effet, tu as le petit personnage du diablotin, Gary, qui est le stagiaire c'est un peu la blague c'est que le diable, c'est le PDG de l'enfer c'est pas le maître de l'enfer parce qu'il n'y a plus de notion de seigneur ou de je ne sais quoi c'est juste un PDG, c'est une entreprise maintenant à l'enfer c'est la start-up nation tu vois et du coup maintenant les esclaves c'est les employés maintenant le salariat est le nouvel esclavagisme et du coup les nouveaux esclaves c'est les stagiaires on n'épaille même pas et du coup tu as le petit stagiaire qui est là pour faire un peu la contrebalance qui est là pour nuancer un peu le propos à chaque fois c'est le diable qui prend les arguments du coup souvent de droite regardez comment c'est vachement bien le mec il a bien mérité de se faire taper il a résisté à l'intervention des policiers quand même moi si un policier venait me demander mes papiers ou je ne sais quoi si je résiste c'est bien fait pour moi blablabla ensuite on déconstruit ce discours pour essayer de montrer pourquoi c'est pas très sain comme façon de voir les choses il y a plein d'exemples plein de sujets différents et en gros je suis tombé sur ce concept de diable positif parce que je trouvais que c'était parlant c'était amusant et puis en fait j'avais déjà le design du personnage mais qui ne me servait à rien j'avais déjà croqué ce personnage avant je me dis ah tiens du coup ce design de personnage irait bien pour ce projet on demande si tu utilises des logiciels libres question de claire illusion le problème c'est que en animation en tout cas je ne connais pas peut-être qu'il y en a mais je ne connais pas vraiment de logiciel genre vraiment libre ou gratuit genre pour les décors on peut utiliser GIMP c'est gratuit mais par exemple pour l'animation en elle même j'utilise SteadyPaint c'est un logiciel payant mais après il y a ThuneBoom c'est toujours payant c'est moins cher Blender c'est gratuit c'est bien mais c'est surtout pour la 3D et moi je ne fais pas de 3D du coup j'y connais rien mais Blender c'est vraiment très bien on me semble qu'on peut aussi faire de la 2D mais comme je dis je ne connais pas Blender mais pour ceux qui s'intéressent à la 3D et qui veulent utiliser essayer de façon gratuite Blender c'est super il y a énormément de ressources de tutoriels pour s'y mettre parce qu'il y a quand même une courbe de progression enfin une marge d'apprentissage qui est assez haute mais on a tous les moyens en tout cas si vous êtes passionné vous avez les moyens aujourd'hui de faire de l'animation 3D avec des logiciels comme Blender c'est vrai que peut-être pour l'animation 2D du coup il n'y a pas d'équivalent c'est ce que tu nous dis pour l'instant en tout cas je n'en connais pas c'est possible qu'il y en ait mais moi j'ai toujours travaillé sur TeePain mais c'est aussi et après justement maintenant Flash c'est terminé enfin maintenant c'est Animate de Adobe mais c'est vite remplacé par Toon Boom qui est plus ergonomique plus complet et qui est moins cher surtout et du coup pour ta méthode toi de travail j'imagine qu'une fois que tu as un logiciel en main que tu arrives à travailler vite dessus bon la démarche de passer à un autre logiciel de réapprendre tout alors pas de zéro mais presque c'est quelque chose qui te ferait perdre énormément de temps j'imagine ça me ferait perdre du temps mais à l'autre côté j'aimerais bien apprendre aussi Toon Boom mais en effet ce serait du temps à consacrer mais c'est toujours intéressant de savoir après dans ma démarche à moi vu que je maîtrise le logiciel là et que ça marche bien pour mon émission enfin non c'est pas genre c'est pas nécessaire mais dans l'autre côté ça peut enrichir l'émission peut-être que j'apprendrai avec Toon Boom ou autre chose après lorsqu'on travaille dans le milieu de l'animation lorsqu'on veut travailler en studio ou même en freelance à côté c'est plus pratique d'être d'être polyvalent et de connaître plusieurs logiciels ou alors être totalement spécialisé et se rendre indispensable sur tel ou tel aspect du logiciel genre moi par exemple je travaillais sur Flash et 3ds Max pendant mes années en studio et j'étais spécialisé en effets spéciaux genre moi j'étais en général c'est comme ça que ça fonctionne dans l'industrie du cinéma d'animation t'as une équipe d'effets spéciaux une équipe de personnages une équipe de vêtements une équipe de décors tout est très très sectionné si tu fais du décor tu vas faire que du décor toute la journée et même genre en 3D en 3D et en 2D c'est différent mais en 2D par exemple en décor t'as l'artiste décor ligne qui dessine le décor et t'as l'artiste décor couleur qui colorise les décors c'est pas toujours la même personne toi tu n'as pas ce luxe d'avoir une équipe de décorateurs je dis tu n'as pas ce luxe d'avoir une équipe de décorateurs qui te font les couleurs les décors tu fais tout toi même d'ailleurs c'est assez flatteur parce qu'il y a beaucoup de personnes que ce soit dans les commentaires de mes vidéos ou sur le Discord ou même juste des gens parfois que je rencontre dans la rue qui connaissent mon travail bravo à toute l'équipe c'est super parce que dans l'émission il y a plusieurs personnages t'as le diable t'as Gary le stagiaire t'as Fanny une autre stagiaire t'as une poignée de personnages comme ça et vu que genre je modifie les voix t'as des personnes qui s'imaginent bravo à toute l'équipe parce que je fais genre il y a une équipe derrière mais en fait tout c'est moi là sur mon bureau dans ma chambre tel que je vous parle maintenant qui fait tout à 100% du coup forcément c'est un rythme de travail assez important et puis c'est surtout c'est surtout propice à l'erreur parce que sur toute l'émission je suis tout seul que ce soit à l'écriture à tout le reste du coup c'est ce que j'essaie aussi de véhiculer à travers les vidéos c'est de ne pas prendre pour argent comptant que ce que je dis dans les vidéos et je pense que c'est important de ne pas prendre pour argent comptant parce que n'importe qui n'importe quel youtubeur n'importe quel influenceur n'importe quel politicien n'importe qui n'importe qui on est bien d'accord il ne faut jamais prendre ce qu'on dit pour argent comptant même si le gars il a genre 10 000 genre 100 000 abonnés si c'est un politicien si c'est n'importe qui et c'est pour ça que il faut être hyper exigeant par rapport aux gens qui font de la vulgarisation sur internet que ce soit de la vulgarisation politique ou autre il ne faut jamais croire sur parole et pour affaire attention aux sources genre moi dans mes vidéos je mets toujours les sources des articles des bouquins des podcasts de tout ce que tu veux de toute la documentation à laquelle je me nourris pour faire les vidéos mais même ça ça ne suffit pas il faut toujours vérifier si les sources données dans les vidéos que vous regardez sur internet ou n'importe où si elles sont pertinentes et s'il n'y a pas une mauvaise interprétation beaucoup de gens malheureusement ne les regardent souvent pas et justement est-ce que toi tu t'es déjà trompé est-ce que tu as fait une erreur dans un des épisodes est-ce que tu as dû la corriger est-ce que est-ce qu'on t'a rappelé dans les commentaires que ce que tu avais dit par exemple c'était pas exact ou quoi tout à fait c'est très important c'est très important parce que comme je disais la plupart des gens qui font de la vulgarisation sur internet genre moi je parlais des fécators la tronche en biais il y en a plein et ils sont super ils sont tout seuls et moi pareil et forcément je suis juste un individu qui se documente qui s'éduque qui essaie du coup de partager cette éducation et cette documentation aux autres mais forcément je suis qu'un individu je peux me tromper parfois je fais des biais genre tout de suite rapide et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait normal et même important que lorsque vous voyez genre une connerie genre qui est faite exprès ou pas genre dans les contenus sur internet de vulgarisation politique ou autre de le signaler à l'auteur genre moi par exemple par exemple genre sur ma vidéo sur les violences policières par exemple j'avais fait une vidéo un peu grinçante sur les violences policières en la mettant genre dans un style de top 5 comme ce qui est un peu populaire sur les réseaux en me disant oh là là top 5 top 5 de plein de choses c'est un peu le truc trending un peu putaclic et il me dit le diable lui il va faire un top 5 de violences policières parce que c'est un salaud et du coup à un moment je parlais de l'affaire de Théo Louaka genre qui pour rappeler ceux qui ne connaissent pas forcément c'est l'affaire d'un jeune homme je crois il avait 24 ans à l'époque qui s'était fait interpeller par des policiers et qui avait subi des blessures annales suite à l'interpellation et du coup il y a eu un procès pour pour viol du policier qui aurait enfoncé sa matraque dans le cul du jeune homme et du coup en gros la défense du policier c'était qu'il n'avait pas fait exprès de faire ça moi j'avais trouvé ça bizarre je m'étais un peu moqué de ça dans la vidéo il n'a pas fait exprès de violer quelqu'un qu'est-ce que c'est que ça de merde et en fait dans les commentaires t'as des personnes qui s'y connaissaient en droit qui m'ont dit que c'était légit et que tu ne pouvais pas genre condamner pour un crime s'il n'y avait pas la volonté de commettre le crime et ça par exemple je ne savais pas ça et du coup ils l'ont précisé dans les commentaires et c'était très cool de leur part et du coup forcément je n'ai pas pu réuploadre la vidéo mais j'ai épinglé les commentaires pour que les gens puissent le savoir et pareil sur ma vidéo sur l'histoire de la banlieue à un moment je parle rapidement d'architecture pour expliquer en quoi l'architecture des banlieues l'agencement urbain des banlieues et je participe à l'alignation des populations en banlieue et en gros il y a quelqu'un qui était étudiant en architecture qui a commenté dans la vidéo en disant ouais c'est pas tout à fait exact parce qu'il s'y connaissait mieux en architecture que moi forcément et c'était très constructif du coup j'ai épinglé son commentaire pour que les gens puissent le dire et d'ailleurs il était très cool cette personne-là parce qu'ensuite les gens lui ont posé des questions en commentant son commentaire et c'est hyper important que justement les gens qui s'y connaissent mieux sur certains sujets que nous autres vulgarisateurs viennent nous corriger lorsqu'on se trompe parce qu'encore une fois genre moi je suis pas encore une fois moi j'ai fait des études de dessin animé j'ai pas fait des études de politique ou quoi que ce soit c'est juste que j'ai grandi dans un environnement très politisé que je fais mes recherches avec le plus assidûment possible que j'essaie de retranscrire genre les informations de façon la plus honnête possible mais forcément je ne suis qu'un individu comme je disais je peux me tromper je peux faire des jugements hâtifs ou quoi que ce soit et ça m'est arrivé et ça arrive à tout le monde et c'est pour ça que l'aspect communautaire de cette éducation populaire qu'on essaie de créer est important et c'est pour ça aussi qu'il ne faut jamais prendre 100% sur parole sur parole les vulgarisateurs et n'importe qui d'autre derrière je t'envoie quelques questions en rafale comme ça tu prendras le temps de répondre à celles que tu veux donc tu fais les doublages ça on l'a dit oui est-ce que tu fais l'intégralité des doublages de toutes les vidéos ouais après genre parfois genre sur la vidéo que je vous montrais genre avec ce personnage là qui apparaît dans une vidéo c'est ma colocataire qui fait la voix de ce personnage là et d'ailleurs c'était assez touchant et amusant parce qu'il y a beaucoup de gens sous cette vidéo qui disaient oh là là il a trouvé la doubleuse d'Amalia de Wakfu pour faire la voix mais non c'est ma colocataire c'est juste qu'elle est très douée c'est tout mais pareil il y a peut-être une ou deux autres vidéos où il y a genre un featuring ou un caméo mais à part ça je fais toutes les voix et en général c'est moi qui modifie ma voix juste naturellement ou qui la modifie grâce à un logiciel en modifiant le pitch comme le font par exemple les créateurs de South Park qui font aussi toutes les lois et qui mettent un petit pitch plus aigu pour les voix d'enfant mais qui font quasiment l'intégralité des voix donc il y a d'autres questions par rapport à à ta démarche parce que c'est vrai qu'elle est assez unique enfin moi en tout cas je ne connais pas beaucoup d'exemples de personnes qui comme ça toutes seules produisent un dessin animé de manière quand même régulière en faisant tout de l'écriture jusqu'à la réalisation de l'animation les voix etc donc comment est-ce que tu bosses 7 jours sur 7 tu bosses 7 jours sur 7 tout à l'heure tu le disais tu fais à peu près entre 15 et 30 secondes d'animation par jour ouais en une journée de travail un épisode j'essaie de produire un épisode par mois parce que parce que voilà parce que c'est un peu c'est un peu chiant mais c'est comme ça c'est l'algorithme YouTube c'est la régularité dans l'upload sinon sinon l'algorithme t'oublie et aussi c'est parce que si je réussis à faire ça c'est grâce au soutien des personnes qui me qui me donnent de l'argent sur Tipeee c'est grâce à ça que je vis actuellement genre et et je me dis que je me dois un petit peu genre de leur fournir genre du de ce pour quoi ils me soutiennent tu vois même si je me donne pas une pression si j'ai rien là si j'ai pas un truc de qualité à sortir je le serai pas tu vois mais mais en gros j'essaie de faire une vidéo par mois et et en gros ça me prend genre les recherches elles me prennent genre un mois avant ça peut-être deux ça dépend les vidéos en général j'ai déjà fait les recherches genre avant de commencer évidemment j'ai fait les recherches avant de commencer la prod mais je veux dire genre c'est pas parce que j'ai fini mes recherches tout de suite que je vais faire l'épisode sur cette recherche tout de suite tu vois donc tu travailles aussi sur plusieurs sujets en parallèle tu prépares plusieurs vidéos en parallèle c'est ça en gros parce que pour avoir pour avoir le plus de documentation possible pour avoir le recul sur certains événements il faut parfois plusieurs mois plusieurs semaines du coup ça prend du temps pour écrire et parfois juste j'écris 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 je me documente je prends des sources et ensuite lorsque je sens que là ce sujet là sur lequel j'ai déjà fait des recherches euh est pertinent dans l'actualité de ça genre d'en parler parce que là à ce moment là c'est important d'en parler euh je commence la production de l'épisode mais en gros pour pour tout ce qui est réalisation graphique montage son là en ce moment là en ce moment il y a une personne qui m'aide pour le son et c'est vraiment super ça me sauve plusieurs jours de travail euh ça me prend ouais genre trois semaines pour produire visuellement l'épisode donc plusieurs mois de recherche jusqu'à plusieurs mois de recherche pour simplement l'aspect recherche et ensuite trois semaines un mois pour produire l'épisode visuellement enregistrer les voix et faire tout ce qui tout ce qui est à faire et l'écrire aussi l'écriture oui oui tu vas très très vite et c'est vrai que tu tu as un sacré talent franchement c'est vraiment impressionnant c'est vraiment impressionnant ce que tu arrives à faire et ça m'étonne pas que les gens pensent qu'il y a une équipe derrière parce que d'autres productions de moins bonne qualité ont une équipe de plusieurs personnes mais toi tu arrives vraiment genre moi quand je regarde ce que je fais je vois que les défauts mais ça c'est c'est un truc d'artiste c'est évident oui oui tu ne seras pas objectif oui oui genre t'as beau faire un truc vraiment super genre quand tu quand tu le projettes à l'écran en disant plein de gens t'en disant oh putain c'est de la merde c'est normal c'est le cas de toutes les personnes toutes les personnes qui sont dans la création et qui sont un peu perfectionnistes ont ce même problème mais effectivement je pense que les réactions des gens sont totalement justifiées et le fait que beaucoup de gens t'aident à produire ça montre que voilà les gens comprennent que c'est un travail énorme que tu as énormément de talent et on ne peut que te remercier de mettre ce talent au service d'une co-juste parce que tu pourrais travailler à Pixar ou je ne sais où j'ai l'impression que l'intervention c'est juste moi qui me fais passer de bah non non mais je te dis simplement je te dis simplement mon avis tu pourrais travailler voilà dans un grand studio faire ce qu'on te dit de faire faire des pubs pour coca ou je ne sais quoi faire du map painting à LucasArts ou je ne sais où ou à Disney et d'ailleurs je l'ai fait des pubs pour coca lorsque j'étais plus jeune genre pendant mes études pour payer du coup mon 9 mètres carrés en résidence universitaire à Clermont-Ferrand genre j'avais une petite boîte de prod qui m'engageait de temps en temps parce que voilà j'étais un étudiant pas cher et j'avais du coup produit genre c'était pas une pub pour coca mais c'était genre des petites animations pour leur stand à la Paris Games Week de l'époque bref et j'ai plein d'amis dans le métier qui eux je les ai dit qui bossent sur Les Mignons 3 ou je ne sais quoi il y en a un qui a bossé sur les derniers films de Masaaki Yuasa celui qui a fait comment ça s'appelle genre loup genre celui qui a fait Man Game tu vois et c'est super c'est vraiment c'est vraiment trop bien parce qu'ils sont grave heureux de travailler sur sur ces grands projets c'est des chouettes projets mais genre moi j'avoue que c'était pas ça qui me plaisait lorsque je travaillais en studio je me dis ouais c'est cool je gagne bien la vie mais voilà comme je disais ça manquait de sens et c'est ça qui est cool c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour me proposer ouais est-ce que tu veux que je t'aide pour faire du coup les décors est-ce que tu veux que je t'aide pour faire le son il y a beaucoup de gens et c'est vraiment super qu'ils viennent pour me proposer de m'aider à alléger mon poids de travail et dire c'est qu'à chaque fois je leur dis non parce que ça me fait chier de les faire travailler gratuitement comme ça pour rien mais d'un autre côté c'est touchant parce que si les gens sont prêts à m'aider comme ça gratuitement c'est parce que ou même juste à me donner un peu d'argent c'est parce qu'ils trouvent qu'il y a du sens mais dire parce que ça me gêne quand même parce que j'ai pas envie de faire travailler d'autres personnes sur mon projet genre sans rémunération ou quoi que ce soit bien sûr tu nous l'as montré avec la vidéo sur le travail spéculatif que tu as complètement conscience que c'est du travail que ça mérite salaire et donc si tu n'as pas les possibilités de les payer je comprends bien que tu refuses ce travail gratuit même s'il est proposé avec beaucoup de gentillesse et parce que les gens trouvent que c'est important donc peut-être un jour essayer de constituer une équipe est-ce que c'est une suite qui serait intéressante pour toi qui te parle si j'arrive si le projet parce que genre là le projet pour l'instant c'est juste moi dans ma chambre qui fait des vidéos sur Youtube mais ça pourrait être et là j'essaie d'étendre un peu ça avec mon Discord où j'essaie un peu de faire comme le canard réfractaire avec ce Discord là c'est parfois sur le Discord on diffuse des documentaires d'ailleurs on avait diffusé des conférences articulées avec le page dedans on essaie d'éduquer un peu les gens sur le Discord mais c'est un peu l'étape d'après et on sait jamais genre j'ai pas de plan à long terme mais je me dis que si ça continue à grandir c'est un moyen justement de faire une équipe et d'avoir de créer vraiment un espace d'éducation populaire autour de cette production de dessins animés qui du coup je trouve permet de rendre ça accessible aux plus jeunes et comme je disais je suis très très content d'avoir autant de personnes genre lycéennes et collégiennes dans l'école dans ma communauté sur Discord et ailleurs parce que parce que je me dis que ouais genre c'est grâce aux dessins animés c'est grâce à l'humour c'est grâce à cette esthétique que 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 l'engagement que 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 le militantisme peut être peut être propagé quoi et ça c'est cool il y a une question de Atlantis précisément sur ce sujet qui nous dit tu disais plutôt avoir pas mal de jeunes sur ton Discord tu viens de le redire que répondrais-tu aux gens qui appellent à arrêter de vouloir influencer les jeunes et les mineurs sur la politique je pense que c'est très important que les jeunes et les mineurs aient une éducation politique c'est après genre il faut pas les influencer forcément en disant ah là là regardez le libéralisme c'est mal ou je ne sais quoi c'est à eux de décider ce qu'ils pensent et c'est important de leur donner les clés de la compréhension politique c'est important de leur donner de leur donner genre les outils nécessaires pour comprendre genre comment ça fonctionne et en quoi ça les concerne parce que c'est vrai que genre moi le premier lorsque j'étais lorsque j'étais lycéen collégien genre je m'en fichais totalement et genre même comme je disais et même moi qui avais une famille assez politisée genre ça me passait au-dessus de la tête tout ça mais et je pense que c'est important de leur donner les outils genre et moi par exemple mes vidéos genre même si elles sont engagées genre je n'ai jamais genre certaines personnes me le reprochent mais genre elles sont engagées d'un point de vue elles ne sont pas genre 100% objectifs mais en même objectifs mais d'un autre côté je ne veux pas feindre une fausse objectivité je ne peux pas être objectif il faut juste leur donner du coup les outils leur donner les points de vue leur donner de quoi comprendre et ensuite ce seront à eux avec l'expérience de créer leur propre opinion et je trouve que ça coule que grâce à mon parce que sinon c'est la porte ouverte à la manipulation à l'apathie politique et ça et ça et ça donne ça donne une voilà c'est ça c'est de l'apathie après et je pense que c'est important de donner des outils aux jeunes de bien comprendre tout ça Sminska demande est-ce que le personnage de Gary provient d'une expérience personnelle ? je pense que c'est je pense que c'est un mélange d'expérience collective de plein de stagiaires abusés et autres jeunes personnes qui rentrent dans le monde du travail les yeux pleins d'espoir et qui se rendent compte que ah merde dans le monde du travail il y a du sexisme il y a du racisme il y a des inégalités comme dans toutes les autres strates de la société et c'est pas forcément une expérience personnelle parce que moi les stages que j'ai fait mon stage en tout cas j'ai fait un gros stage j'étais c'était un chouette stage mais j'étais pas payé parce qu'il s'était arrangé parce que c'était l'année où ils avaient il me semble qu'à l'époque c'était minimum genre 3 semaines 2-3 semaines de stage et ensuite il fallait rémunérer le stagiaire et ils avaient augmenté cette fourchette à 2 mois à 2 mois c'est ça non c'était 4 semaines je crois que c'était 4 semaines je dis peut-être des conneries mais bref il y avait une petite limite et il l'avait allongé à 2 mois et du coup lorsque je suis arrivé à l'année où je devais faire mon stage pour mes études et bah du coup les mecs ils ont dit ok un stage de 2 mois je fais là je suis payé non j'avais pas trop le choix genre pour mon diplôme je devais avoir un stage et le stage devait commencer en septembre je n'en avais pas trouvé il était en août on était en août du coup bon ben j'ai fait le stage j'étais pas payé mais au moins du coup c'était un peu c'était un peu de l'exploitation à ce niveau-là mais par contre genre mon maître de stage était vraiment quelqu'un de super et après les stages il m'a permis de me rendre il m'a rencardé sur pas mal de trucs il m'a permis de faire du réseautage pour trouver du travail derrière mais mais j'ai plein d'amis qui ont fait des stages du coup dans des petites prods dans des grandes prods dans tout ce que tu veux et qui se sont fait juste exploiter quoi et je pense et c'est un peu ça qu'à travers la blague de Gary j'essaie de dénoncer quoi c'est un peu toi Gary c'est un peu clairement dans la vraie vie je ressemble beaucoup plus à Gary qu'au diable j'espère c'est l'impression que tu donnes en tout cas Costia demande grande question quel type de société proposes-tu quel type d'anarchisme du coup dans les vidéos en général c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur l'anarchie mais c'est pas forcément le modèle que que j'essaie de mettre en en avant non plus c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo sur l'anarchie mais j'ai envie de faire une vidéo sur le communisme une vidéo sur l'adjuste pour expliquer et même si je me rapproche plus des idéaux anarchistes genre je je pense pas m'y connaître assez pour proposer un système de société mais je pense que le communisme libertaire c'est quelque chose de formidable et que contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser je pense que c'est possible c'est difficile mais possible mais dans les vidéos en général j'essaie pas forcément de comment dire de dire ok c'est ça la solution au problème j'essaie plus de de prendre de trouver regardez ça c'est un problème et pourquoi on a ce problème et ensuite et ensuite laisser les gens à dire ok ben c'est peut-être ça la solution ou pas j'essaie pas de dicter une solution à tel ou tel problème par exemple sur l'anarchisme moi mon problème c'était que c'était c'était qu'il était confondu avec l'anomie pour ceux qui savent pas forcément c'est que j'en sais ce que j'explique dans la vidéo qu'en général lorsque les politiques la télé ou ce que tu veux parlent d'anarchisme ils disent oui c'est l'absence de règles c'est le chaos c'est le bordel alors que non ça c'est la définition de l'anomie et que l'anarchisme c'est juste l'absence de hiérarchie c'est si tu j'en sais pas parce que t'es employé et parce qu'il n'y a pas de patron justement genre dans pas une entreprise mais dans voilà on va dire une entreprise il n'y a pas de patron t'as des gens qui peut-être s'y connaissent plus que d'autres mais qui peuvent superviser mais c'est pas pour ça qu'ils sont au-dessus hiérarchiquement que l'employé qui va réparer des trucs ou qui fait du travail manuel chacun est au même niveau c'est pas parce que t'es médecin que t'es une meilleure personne que le plombier à côté et il y a tout et ça ça détruit toute la toute la la structure de compétitivité du capitalisme que ce soit dans le travail que ce soit dans la recherche du statut social et compagnie et je trouve que c'est quelque chose de bien et je pense que c'est pas forcément genre le système comme on a pu le connaître en Espagne dans les années 1930 c'est peut-être pas forcément à 100% dans cette direction-là qu'il faut aller parce que tous les systèmes ont des problèmes mais je pense que c'est genre des pistes de solutions qu'il faut qu'il faut explorer tu vois on te demande si tu as eu s'il y a une influence Day of the Tentacle de LucasArts dans tes inspirations c'est vrai que je pense que c'est pas j'ai jamais joué à ce jeu-là mais on m'a souvent fait cette réflexion et c'est vrai qu'après avoir vu les images ça ressemble moi j'ai jamais joué mais je pense que c'est juste que c'était genre la même période que tous les autres dessins animés dont on parlait tout à l'heure et c'était une période avec ce genre de style-là et c'est ce style-là qui m'a influencé du coup forcément ça ressemble à plein d'autres choses de cette époque-là que j'ai pas forcément joué non plus on me demande aussi si tu peux redonner le nom du logiciel que tu utilises si j'ai bien compris c'est 2D Paint 2D Paint TV Paint il y en a plein d'autres des très bien genre si vous voulez des logiciels d'animation 2D il y a TV Paint il y a Toon Boom et Animate c'est bien aussi voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire TV Paint donc on va l'écrire comme ça ceux qui sont dans le chat il nous reste encore 5 minutes avant l'ouverture de la table ronde tu restes avec nous puisque le thème il est complètement lié à ce que tu fais puisqu'on va parler des nouvelles façons de faire de l'éducation populaire la thématique exacte c'est les modèles alternatifs au capitalisme l'éducation populaire et après et c'est vrai que toi ce que tu fais par tes dessins animés c'est une façon extrêmement nouvelle et qui est permise aujourd'hui par les techniques qui existent mais qui est pas une façon de militer très classique et justement c'est ce genre de choses qu'on a besoin des choses qui sortent des normes des choses nouvelles donc voilà le sujet évidemment je m'étais dit lorsque j'ai lancé la chaîne je me suis dit ouais il y a pas mal de gens qui parlent de politique sur les réseaux sociaux il y a des gens qui font du dessin animé mais j'en ai pas trop vu qui faisaient les deux en même temps il y a un slot à prendre il y a une place autant que ce soit moi il faut le talent pour pouvoir faire ça c'est pas forcément à la portée de tout le monde alors peut-être pour finir pendant les 5 dernières minutes qu'est-ce qui motive le choix d'une thématique ou d'une autre pour tes vidéos c'est une question de no pesto qui demande comment tu choisis tes sujets de vidéos en gros en général c'est un mélange d'un sujet qui me touche plus personnellement que d'autres et de l'actualité j'en sais en général il y a un événement actuel qui se passe et qui soulève une question importante et c'est important d'en parler j'y vais ou alors c'est une question qui me touche moi personnellement et sur laquelle j'ai envie de me renseigner parce qu'en faisant l'émission j'apprends plein de trucs la plupart des choses que je raconte dans mes vidéos j'ai des notions dans à peu près tout ce que je raconte mais je suis expert en rien et j'apprends plein de choses lorsque j'écris mes vidéos et c'est pour ça aussi que parfois je fais des erreurs et en général c'est ouais ce sujet c'est un truc qui me touche c'est un truc que je pense peut toucher d'autres personnes et si en plus ça peut être en corrélation avec l'actualité du moment c'est tout bénef ça justement ça doit être assez délicat parce que s'il te faut trois semaines pour faire un sujet il y a toujours un décalage l'actualité aujourd'hui elle bouge plus vite que jamais même dans une même journée on peut passer d'un sujet à un autre donc si le lundi tu dis à ce sujet qui est dans l'actu correspond à ce que j'étais en train de travailler le temps que tu finisses en général ce sera peut-être passé à autre chose bon après il y a aussi un côté cyclique les violences policières on en parlait en janvier on en parlait cet été on en parle aujourd'hui c'est exactement ce que j'allais dire genre il y a des sujets comme ça comme ma vidéo sur la violence policière ou genre de choses qui reviennent genre assez régulièrement malheureusement mais voilà il y a des sujets comme ça qui reviennent du coup après la vidéo devient intemporelle et même genre le sujet comme l'épisode sur l'anarchie genre c'est un sujet qui vaut de tout temps tu vois du coup c'est pas gênant si c'est pas en rapport avec l'actualité parce que genre la lutte contre la déformation du vocabulaire de gauche c'est de tout temps et de toute terre Dernière question avant qu'on ouvre aux intervenants divers et variés qui vont nous rejoindre dans quelques instants une question sur la monétisation de ta chaîne c'est Atlantis qui demande tu disais plutôt non pardon ça je l'ai déjà lu c'est l'autre est-ce que le ton de tes vidéos humour noir second degré a-t-il causé des problèmes au niveau communauté Youtube réseaux sociaux annonceurs etc donc quel est ton rapport au financement par Youtube est-ce que les sujets que tu abordes du coup sont j'imagine compliqués à monétiser comment ça se passe pour toi à ce niveau-là en gros je gagne rien de la monétisation parce que genre les trois quarts de mes vidéos sont démonétisées de base parce que c'est des sujets controversés Youtube n'aime pas ça pour les thématiques pas parce que tu mets des musiques ou je ne sais quoi c'est vraiment la thématique ne plaît pas parce que c'est du cours du 100% original que tu fais donc a priori les musiques sont libres de droits parfois c'est des musiques que j'achète soit c'est des musiques du coup j'ai les licences des musiques soit c'est des musiques qui sont gratuites libres de droits soit c'est des gens qui me font les musiques dont Ironcat qui est en train de modérer dans le chat qui est un musicien de talent et qui parfois me prête ses talents pour quelques musiques du coup niveau droit il y a zéro il y a zéro souci c'est par rapport aux thématiques que ça bloque mais par contre au niveau annonceur ça ne bloque pas plus que ça parce que j'ai déjà été contacté par Red Shadow Legend par ExpressVPN par plusieurs personnes comme ça pour faire de la pub au début de la vidéo mais j'ai toujours dit non parce que même si le personnage du diable lui sauterait dessus moi ça me poserait des problèmes parce que dans les vidéos je suis en mode le capitalisme c'est pas bien et après si derrière je fais des pubs pour Red Shadow Legend c'est un peu c'est pas terrible une petite contradiction je me dis je peux me passer cet argent pour garder un petit peu pas de légitimité mais de crédit du coup comme je disais moi si j'arrive à vivre c'est grâce à l'argent que les gens volontairement me passent sur Tipeee et c'est vraiment hyper génial ils sont trop généraux de leur part je sais pas d'où ils sortent leur thune mais c'est vraiment super peut-être le tout dernier mot avant qu'on ouvre la table ronde sur les plateformes sur lesquelles tu es présent question de Lama3000 comme ça les gens pourront te retrouver sur les diverses plateformes est-ce que tu es sur Odissi par exemple en plus de Youtube sur quoi ? Odissi qui est la nouvelle plateforme un peu en vogue je suis sur Imago je sais pas si vous connaissez Imago pas du tout c'est pareil c'est une autre plateforme un peu alternative de Youtube sur laquelle on peut retrouver du coup des podcasts des documentaires des vidéos en tout genre et c'est assez engagé comme truc ça se veut comme alternative et tout le monde s'en fout ce genre de choses aussi sur cette plateforme du coup je suis là-dessus sur Youtube Youtube voilà et après j'essaie après forcément pour même si j'aime pas trop utiliser ces plateformes-là je suis sur Instagram et Twitter et compagnie histoire de faire grandir la chaîne mais c'est pas parce que c'est un peu là c'est un peu ça le souci aussi c'est que si tu veux faire grandir la chaîne et faire atteindre le propos au plus de personnes possible c'est plus pratique parfois d'utiliser des plateformes mainstream parce que c'est là où il y a le plus de personnes mais bon voilà et bien on va accueillir les nouveaux intervenants qui va nous rejoindre du coup qui s'occupe d'ouvrir les micros l'ours en tout cas j'espère que ça aurait été intéressant ce que j'ai raconté et merci à tout le monde qui est présent tu es encore convié positif il n'y a pas de problème c'est juste que là c'était pour ma petite heure perso j'espère que ça vous aura plu et merci à tous ceux et celles qui sont présents super merci nous avons Buntar nous avons Pungo je vois que Franck Lepage est encore là si tu veux réhabiliter ton micro Franck merci à tous